Jacques et sa maman vivaient dans une petite ferme. Ils travaillaient dur tous les deux, mais ils étaient très pauvres. Un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait, mais la mère de Jacques décida de la vendre. « Maman, c'est moi qui vais la conduire au marché. Si tu veux, mais te laisse pas faire. Demandez-moi dix pièces d'argent. » Et Jacques partit au marché, emmenant la vache au bout d'une corde. Il avait un peu de fait quelque part qu'il rencontra un petit vieux qui marchait tout courbé sur un bâton. « Bonjour Jacques, où vas-tu donc avec cette vache ? » « Bonjour Monsieur, je vais la vendre au marché et je vais en tirer un bon prix. » « Si tu veux, tu peux devenir riche, comme tu en as toujours rêvé. » « Je t'achète la vache. Regarde, je te donne en échange l'haricot. » « Je t'achète en quoi ? Je veux au moins une pièce d'argent. » « Et vous croyez l'avoir pour un haricot ? » « Oui, mais c'est un haricot magique. » « Si je le plante en nuit, il pousse jusqu'au ciel. » « Jusqu'au ciel ? » « Tiap était émerveillé à l'idée de posséder une plante magique. » « Et déjà, il imaginait le voisin et tout le village défilé de son jardin pour admirer le haricot géant. » « Jusqu'au ciel, on dit sa vache pour un haricot et se pressa de rentrer dans la maison. » « Très content de lui. » « Inutile de dire qu'après avoir expliqué à sa mère la bonne affaire qu'il venait de réaliser, il perd du vie. » « Je n'ai pris au folle. » « Ma maman, gronde à Jack, puis rentra dans la maison pour aller pleurer. » « Mais contrarié, Jack jeta le haricot dans le jardin, il se met à pleurer et alla se coucher. » « Le lendemain, il se leva le premier et sortit dans le jardin. » « Quelle surprise ! » « Un énorme pied de haricot poussait si haut que la tige se perdait dans les nuages. » « Sans hésiter, Jack commençait à grimper de branche en branche, de feuille en feuille. » « Il ne grimpe pas, il ne grimpe pas, plus haut jusqu'au ciel. » « Puis, ce lit nous goutte au milieu des nuages. » « Il finit par arriver devant un château qui semblait une navité. » « Bonjour madame, pouvez-vous me donner un peu à manger, s'il vous plaît ? » « C'est très fin. » « Mon pauvre enfant, que viens-tu faire ici ? » « Mon mari est un ocre. » « Au lieu de te donner à manger, c'est lui qui va te manger. » « Jacques n'a pas le temps de répondre, car à sa maman-là, on entendit un grand bruit. » « Oui, casse-toi dans le four. » « Jacques se cacha et vit au crée un chien qui portait un sac de pièces torts, suivi par un cochon. » « Il se mit à renéfié de tous côtés. » « Bien sûr, c'est ce cochon. » « Oui, j'ai bien envie. » « Un cochon rôti. » « Au four. » « Non, ce cochon sera meilleur à la poche. » « Il fuir, donc tuer. » « Le cochon ne l'a cheminé. » « L'encre le mangea, elle compte appétit, puis elle a se cocher. » « Bientôt, c'est rempli-moi. » « Je sais remplir les murs. » « Alors, gars, tout doucement, sortis de sa cachette, prit le sac de pièces d'or. » « Et en courant, se revoit comme il était venu. » « Pendant ce temps, sa maman l'a cherché partout. » « Et elle était très inquiète de sa disparition. » « Elle s'est bien surprise de le voir descendre du haricot. » « Elle se précipita pour l'embrasser. » « Elle lui donna le sac de pièces d'or. » « Eh bien, maman, tu vois, c'est vraiment un haricot magique. » « Tiens, c'est pour toi. » « Et maman était très contente. » « Et tous les deux fêtent heureux grâce à l'art du géant. » « Au bout de quelques mois, les pièces d'or furent toutes dépensées. » « Et Jack décida de retourner au château de nuages. » « De branches en branches, de feuilles en feuilles. » « Il grimpa le long de la tige du haricot. » « Puis il entra dans le château. » « Il rencontra la gère qui était trop secondaire. » « Puis le château retentit d'un énorme bruit de pas. » « Alors, Jack sortit de sa cachette. » « Prit une boule d'or qui pondait des eaux d'or. » « Et au courant, ça revint comme était venu. » « Désormais, Jack et sa mère n'y ont plus de soucis. » « Car la boule pondait à neuf d'or tous les jours. » « Mais les mois passèrent et Jack finit par trouver ennuyeux sa petite vie tranquille. » « Il avait envie de voir encore une fois tous les trésors que les géants ont tassés dans son château. » « De feuille en feuille, il reprit la route des nuages. » « Il entra dans le château. » « Ça sort la charfelle par ici. » « Cette fois-ci, Jack prit une arpe d'or. » « Mais il quitte le château. » « Il connaît un lard contre la poche et est raisonnant. » « Oh, qu'est-ce que c'est ? » « À ce bruit, le géant se réveillant. » « Et il s'est lancé à la poste de Jack. » « Ah, mais j'ai mis quelques courses. » Heureusement, Jack sauta sur la tige du haricot, mais le géant était trop lourd pour descendre. Grâce au sudor, Jack et sa maman vécurent sans souci. Et quand ils voulaient se distraire, ils écoutaient la douce musique de la harpe d'or.